J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo tuto make-up de Noël. C'est sur les tons un petit peu bordeaux marron. C'est un tuto que je me suis fait depuis quelques jours et que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu vous le filmer. Là je suis en train de vous montrer tout ce que je veux mettre sur mes yeux et mon teint. En sachant que je n'ai pas filmé mon teint, je n'ai filmé que mes yeux. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous plaît et si vous en voulez d'autres. Ça me fera vraiment plaisir de vous en filmer d'autres. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse pour la suite de la vidéo. Gros bisous les filles. Bye bye. Donc voilà les filles là je suis en train de vous montrer mon oeil maquillé et mon oeil pas maquillé. Donc voilà j'ai préféré faire qu'un oeil filmé. Donc là je vous montre que j'applique ma base Laura Mercier. Donc voilà il ne me reste plus beaucoup dedans. Je ne la reconnais pas tant que ça parce que je trouve qu'elle est vachement compliquée à appliquer. Il n'y en a presque pas à l'intérieur du... Qu'on appelle ça ? Du pot. Donc voilà. Donc là je suis en train de bien l'étaler pour pouvoir fixer mon maquillage par la suite. Donc là je vais vous montrer que je me sers de la Naked Basic. Donc c'est... Moi je l'avais acheté sur AliExpress. Donc je ne vous donnerai pas la référence du nom des phares. Parce que je ne crois pas que ça soit les mêmes que dans la vraie Naked. Donc voilà. Mais vous allez voir que c'est vraiment la couleur la plus claire. Donc voilà. Là je suis en train de vous montrer. Voilà. C'est la couleur la plus claire. Là. C'est un peu style beige, beige blanc. Donc là je suis en train de l'appliquer avec mon pinceau Eco Tools sur la paupière interne. Le coin interne de l'œil, pardon. Donc voilà. Là je vais vous montrer que j'applique ensuite, par la suite, le phare à paupières Kiko. Donc voilà. Je viens de vous montrer la référence. Donc c'est un peu un couleur prune bordeaux que j'adore. Franchement je trouve ça vraiment très très beau. Puis c'est vraiment la couleur de cet hiver. Donc voilà. Là je l'applique sur ma paupière externe. Un peu à la va-vite. Parce que de toute façon je vais estomper par la suite. Donc voilà pour ça. Et on va voir la démarcation entre les deux couleurs. Donc là je suis en train de tout estomper avec mon pinceau ELF. Donc moi par contre je ne passe pas beaucoup de temps sur l'estompage. Même s'il faudrait. J'ai franchement la flemme. Après voilà je ne suis pas non plus une pro du maquillage. Comme vous allez voir. Il y a vraiment des choses à revoir. Donc là je suis encore en train de prendre un autre pinceau estomper de chez ELF. Avec le Kiko, le phare à paupières. C'est le 125 qui me semble. Non 125. Voilà qui est un peu un couleur chocolat irisé. Donc là je vais l'appliquer sur ma paupière externe. Avec mon pinceau estomper pour essayer de flouter un peu les deux couleurs ensemble. Donc voilà. Pour essayer de faire une couleur un peu plus foncée sur le coin externe de l'œil. Donc j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça ne ressort pas tant que ça la caméra. Il faudrait vraiment que je change mes ampoules de mes éclairages. Donc là avec mon autre, mon pinceau est toujours le même avec lequel j'ai appliqué la couleur un peu prune. Je vais me servir de ma base MAC, la Fix Plus en fait, qui sert à fixer un peu plus le maquillage. Sachant que là je vais remettre du bordeaux au-dessus du marron. Donc pour que ça se voie bien, j'ai préféré prendre la Fix Plus de MAC. Donc là voilà, je remets du bordeaux au niveau de ma paupière du milieu. Ensuite je vais reprendre mon pinceau estompeur. Donc celui-là il est neutre, il n'y a rien dessus. Donc là c'est pour vraiment estomper toutes les trois matières ensemble pour pouvoir flouter un petit peu le tout et pouvoir fondre et faire un beau smoky. Donc voilà, là je regarde si les deux yeux se ressemblent ou pas. Sachant que j'ai toujours un nez qui est beaucoup plus maquillé close, je ne sais pas pourquoi. Donc là je vais reprendre du marron pour essayer d'en mettre un petit peu sur le trait en fait au-dessus de la paupière. Pour faire un petit peu un coin plus sombre. Donc voilà, là je reprends un peu du prune. En fait voilà, c'est une étape que je répète pas mal de fois pour arriver au point final de ce que je veux. Donc voilà, là je remets un petit peu du prune. Donc voilà, là ça ne ressort pas tant que ça. De toute façon tout à la fin je vous ai mis une photo avec... Oula, où on voit vraiment mon maquillage. Donc là je me sers de mon super liner de chez L'Oréal. Donc ça c'est le waterproof. Sachant que quand j'ai mis pas mal de couleurs sur les yeux, je préfère prendre du waterproof pour que ça ressorte mieux le noir. Donc là ça s'est un petit peu flouté. Mais de toute façon je galère un petit peu avec mon eyeliner. Donc je vous ai pas filmé ça. Là je suis en or-plan. Mais voilà, pour faire un trait de liner, il n'y a pas besoin non plus de filmer. Donc voilà, sachant que là je trouve qu'à la vidéo, sur cette vidéo là, je me suis pas trop mal sortie au niveau du trait en fait. Je le trouve vraiment très joli. Donc voilà. Donc là je suis en train de vous montrer le résultat final avec le liner. Donc là maintenant je vais me servir de mon... Là c'est le Smoky de chez Bourgeois. Donc c'est en teinte 78 New Wave Blue. Donc c'est un petit peu un bleu gris que j'adore. Franchement je trouve que ça élimine la paupière. Ça fait pas trop trop sombre. Donc voilà, ça change du noir et du marron. Je l'avais acheté chez Stokomani pour 3 fois rien il me semble. Et je l'ai ressorti de mes placards depuis quelques jours. Et j'ai jamais le porté. Donc voilà pour ça. Je m'en sers juste en crayon. De l'autre côté c'est estompé mais je m'en sers pas. Donc là je me resserre de mon pinceau estompeur pour y mettre un petit peu du marron en dessous de l'œil. Et un petit peu aussi de bordeaux avec mon pinceau sur lequel je me servais au-dessus. Donc voilà, désolée ça fait des moments de flou. Je sais pas comment ça se fait. Donc voilà, je suis vraiment très très léger histoire de me faire un petit rappel mais sans plus. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais me servir de mon recours site de la marque Elite que j'avais acheté pendant les promos Leclerc. Il me semble tout rose donc forcément il me plaît beaucoup. Donc voilà, pour moi le recours aux meaux cils c'est vraiment la base dans un maquillage en fait. Je trouve que ça recours vraiment les cils. Donc il porte bien son nom, oui. Anaïs, ok. Ensuite je vais me servir de mon Scandalize, donc Retro Glam. Donc celui-là c'est le noir. De toute façon j'ai toutes les couleurs je crois dans mon placard. Donc voilà. Mais bon j'essaie d'en entamer qu'un par un parce que sinon après je les laisse périmer dans mon placard. Donc là je suis en train de le mettre. Donc j'essaie de le mettre un petit peu. J'aime bien quand mes cils sont assez épais. Donc voilà, plein de monde n'aime pas. Bon je ne veux pas non plus faire des pattes d'araignée, non loin de là. Mais bon voilà. C'est Noël donc on met le paquet. Donc voilà, ce mascara je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il allonge vraiment les cils. Il est défini vraiment très très bien et j'adore. Donc plutôt pas mal on va dire. Donc là j'en rajoute un tout petit peu. Mieux vaut trop que pas assez comme on dit. Donc voilà. Ensuite je vais en mettre aussi en bas, enfin en dessous sur mes petits cils. Donc voilà, là je suis en train d'un peu d'essuyer parce que forcément j'en mets un petit peu sur la paupière. Voilà, donc voilà le résultat final. J'espère qu'il vous plaît. Donc ça ne ressort pas très très bien la caméra. Je trouve qu'on ne voit pas bien le bordeaux. Pourtant on le voit bien dans la vie. Enfin maintenant, là tout de suite. Donc là maintenant je me sers de mon crayon ébroché. Donc c'est la teinte brun je crois. Mais je n'ai plus la teinte dessus parce qu'il... Je m'en sers trop et du coup il est beaucoup taillé. Donc voilà. Ne faites vraiment pas garrer les sourcils. Il faut vraiment que j'aille chez l'esthéticienne. C'est horrible. Donc je n'ai pas trop eu le temps ces derniers jours. Et puis l'heure à laquelle je finis c'était trop tard. Sinon il y avait trop trop de monde. Donc la semaine prochaine je m'en occupe. Ne vous en faites pas. Donc voilà. J'ai un peu du mal à mettre mon crayon. Comme mes sourcils ne sont pas assez bien dessinés en fait. Je galère, je galère. Donc je sais juste d'en remettre un tout petit peu pour mettre un petit peu la couleur de mes cheveux. Mais ce n'est pas le top. Franchement je n'aime pas du tout. Donc voilà pour ça. Donc là je suis en train de vous montrer. Mais de toute façon je vais couper. Vous allez voir. Donc je suis en train de vous montrer mon teint. Mais mon teint je ne vais pas vous le filmer. Donc voilà. Là je suis en train de mettre mon rouge à lèvres MAC. Je crois que c'est le Crème Sheen. Donc c'est un nude rien de plus. Vraiment le nude basique. Donc voilà les filles. La vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style là. Dites le moi en commentaire. Donc voilà je vous laisse avec la fin de mon Smoky. En vous montrant comment il donne. Comment il donne. Donc voilà je vous fais de gros bisous. Et puis on se dit à la prochaine les filles. Les filles bisous. Sous-titrage ST' 501